Je vais vous parler maintenant de l'encre magique. Vous allez voir que cette encre, elle est effectivement magique. En tout cas, elle permet de faire des choses assez extraordinaires. Je vais commencer par deux exemples et puis je vous montrerai le dessous de tout cela. Je vous expliquerai comment cela fonctionne. Ici, j'ai inventé une machine à transformer. Je vais prendre ce petit personnage et je vais le glisser dans la machine à transformer. Et oh ! Que s'est-il passé ? Et cette machine à transformer, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais essayer avec la petite dame et la transformation est la même. On peut inviter les enfants à chercher, à exprimer. Que s'est-il passé ? Le personnage s'est retourné. Il nous a présenté son dos alors qu'auparavant, il nous regardait. Il nous présentait son visage, sa face. Bien. Autre exemple. Ici, il s'agit d'une boîte magique dans laquelle je vais pouvoir glisser des devinettes. Alors, j'en prends une dans une enveloppe. Je reviendrai peut-être à la construction de l'enveloppe plus tard. J'ai un bec crochu et de jolies couleurs, je peux répéter le langage humain. On formule des hypothèses et toute la classe est d'accord pour dire qu'il s'agit sans doute d'un perroquet. On va voir, on va glisser notre devinette dans la boîte magique. Et, oh, c'était bien cela. Pareil pour celle-ci. Je ressemble à un cheval qui aurait mis un pyjama rayé. Un zèbre ? Vous pensez vraiment qu'il s'agit d'un zèbre ? Ah, ah, oh, ça m'en a tout l'air. Et voilà. Comment fonctionne l'encre magique ? Explication. On va prendre d'abord un premier exemple. J'ai écrit ici une question et sa réponse. Quand la Belgique est-elle devenue indépendante en 1830 ? Alors, je vais cacher la réponse. Et je vais cacher cette réponse, par exemple, avec un petit rectangle. Mais je pourrais la cacher avec ce que je veux. Donc, je fabrique un petit rectangle avec l'outil Forme d'Active Inspire. Et je cache cette réponse. Ce qui est très important, c'est que le cache que j'ai mis sur cette réponse soit tout au-dessus. Donc, dans la couche supérieure. Et là, vous pouvez voir que j'ai ajouté dans votre barre d'outils trois boutons qui vous permettent de directement placer l'objet dans la bonne couche. Donc, je place l'objet qui se trouve au-dessus dans la couche supérieure. Ça, c'est très important. Et maintenant, je vais aller chercher le stylo magique d'abord. Je vous expliquerai après comment fabriquer des objets en encre magique. Et là, je vais prendre le stylo magique. Voilà, là, je l'ai. Je vais, j'ai plusieurs largeurs, je vais prendre la largeur intermédiaire. Et quand je vais passer sur mon rectangle noir, que va-t-il se passer ? Eh bien, mon stylo magique me permet de voir à travers. Et on a l'impression qu'il efface le cache noir. Et voilà. C'est une manière de révéler la réponse. Après, s'y avoir répondu. On peut imaginer que l'élève va répondre d'abord juste à côté, puis qu'on va vérifier la réponse avec l'encre magique. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et au lieu d'utiliser le stylo magique, on va pouvoir construire des objets avec de la peinture magique. Bon. Alors. Ici, nous allons prendre un tableau que nous allons recouvrir, pareil, d'un rectangle. On va prendre un rectangle noir également. Voilà, je le recouvre. Vous allez voir qu'on peut prendre plein d'autres choses. Et donc, la particularité de ma peinture magique, c'est qu'elle va permettre de voir à travers la couche supérieure, ici, que j'ai placée au-dessus de l'image. Très important, je dois placer cette couche dans la couche supérieure. Donc, je clique ici, à la couche supérieure. Et puis, je vais aller chercher, parce qu'il existe des objets qui sont déjà fabriqués. Donc, vous pouvez aller dans les ressources partagées. Et là, vous allez voir que dans les ressources pack, vous avez des loupes de transparence. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Les loupes de transparence. Et on va aller chercher, on va prendre une loupe. Voilà, par exemple, celle-ci. On va prendre cette loupe. Voilà, elle est un peu grande. Et bien, cette loupe, en fait, toute la partie blanche qui se trouve ici, c'est de l'encre magique. Et quand on va déplacer cette encre magique sur le cache noir, et bien, on va voir à travers le cache noir. Et donc, on va pouvoir se balader, ici, dans le tableau. Vous voyez que par rapport à la torche, c'est un petit peu différent. D'abord, parce que tout l'écran n'est pas recouvert. Ce qui permet, par exemple, quand on observe ceci, d'écrire les observations ici sur le côté. Et puis, on peut se déplacer et écrire d'autres choses au fur et à mesure. Donc, déjà, ça présente un intérêt. En plus, vous allez voir, on peut, au lieu de déplacer l'encre, la loupe magique, avec l'encre magique, sur l'objet, on peut très bien faire le contraire. Maintenant, si j'essaie de faire le contraire et que je déplace rien que le cache, ça ne va pas, parce que je dois déplacer les deux ensemble. On peut regrouper ces deux objets. Voilà. Donc, ça fonctionne toujours. Et si je déplace maintenant mon objet, ça fonctionne aussi. Donc, il faut se dire que ça fonctionne dans les deux sens. Bien. Revenons maintenant à nos exemples précédents et voyons comment je les ai construits. Ici, vous avez deux objets l'un au-dessus de l'autre. On va les séparer. On dirait qu'il y a quelque chose en plus, là. C'est bizarre, ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, on va voir. Voilà. On va les séparer. Hop. Et vous voyez que... Alors, qu'est-ce que j'avais ici ? Je ne sais pas. Hop. Non. On les sépare. Et vous pouvez voir qu'effectivement, derrière, à la couche... Alors, l'idéal, c'est de le mettre à la couche intermédiaire ou éventuellement inférieure. Mais en général, on le mettra dans la couche intermédiaire pour pouvoir mettre d'autres objets derrière. Donc, il doit être dans la couche intermédiaire. Ici, l'objet qui se trouve au-dessus doit être dans la couche supérieure. Voilà. Je vais regrouper les deux. Je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Bref, tant pis. Voilà. J'ai regroupé les deux. Mais attention ! Il faut aussi que ma boîte magique soit à la couche supérieure. Or, ici, vu que j'ai démonté tout le bazar, elle n'est plus à la couche supérieure. Par contre, si je vais chercher une des loupes, on va prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Eh bien, vous allez voir qu'automatiquement, la loupe se met toujours tout au-dessus, en couche supérieure. Je peux faire pareil. Je peux découvrir avec une loupe mon image qui se trouve derrière mon texte. ou bien, je peux, puisque je les ai regroupées, je pense. Oui, je les ai regroupées. Je peux faire pareil. Je peux passer ici et révéler l'image qui se trouve derrière. Donc, ici, dans toutes les loupes que vous avez, vous avez aussi, par exemple, ici, un cadre. Vous allez voir que, hop, ça fonctionne également, puisque, en ajoutant ce cadre qui était rempli d'encre magique, eh bien, automatiquement, le cadre s'est mis à la couche supérieure. Alors, si je prends le petit personnage, là, ici, qui se retourne, voilà, c'est pareil. Je vais, donc, séparer mes deux personnages. Je voyais qu'ils sont juxtaposés. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Pour pouvoir bien les ajuster, ce que je peux faire, c'est rendre légèrement translucide celui qui est au-dessus. Vous voyez, comme ceci, vous avez pour chaque objet la possibilité de le rendre plus ou moins translucide. De cette manière, je peux le disposer vraiment presque tout à fait au-dessus. Je n'oublie pas de le remettre en opaque, voilà. J'ai mes deux objets l'un au-dessus de l'autre. Attention, que je dois faire attention, oui, j'ai oublié de le dire, que celui-là soit bien à la couche, donc, supérieure. Celui qui est en dessous, je vais le mettre à la couche intermédiaire. Je recommence, donc, l'opération. Je prends celui qui est au-dessus, je le rends translucide. Je le mets au-dessus de l'autre. Je le rends de nouveau opaque et je regroupe les deux. Bien sûr, ma machine à transformer n'est plus au-dessus. Donc, alors, attention, ici, je l'avais verrouillée. Comment puis-je la déverrouiller ? Vous êtes en mode, ici, utilisation. Si vous cliquez là-dessus, vous êtes en mode création. Et à ce moment-là, en mode création, vous pouvez facilement déverrouiller des objets. Attention que ces deux modes n'existent que dans la version professionnelle. Bon, je vais effacer cette boîte, aller en chercher une autre. Par exemple, ici, voilà, j'ai une boîte magique. Donc, il y a des boîtes qui sont, elles sont déjà construites. Voilà, ici, c'est un peu le même cadre, si vous voulez. Vu que j'ai été le chercher dans ma bibliothèque de loupe, eh bien, automatiquement, elle s'est mise en couche supérieure. Mais je peux, si je veux, la remettre pour être sûre. Voilà, et hop, j'ai de nouveau mon petit personnage qui va... Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand je passe ici, simplement, je vois à travers l'image du dessus et cela me révèle l'image du dessous. Voilà.